L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro, bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un peu plus de 48 heures après l'attentat de Paris, vient le temps des questions politiques, Alexis, et notamment celle-ci. Est-ce que le drame aurait pu être évité ? Effectivement, quand on voit le CV édifiant du terroriste, on comprend que beaucoup se la posent cette question. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui ne correspond en rien à la fameuse description qu'on nous a resservie 100 fois, vous savez, celle du loup solitaire qui, à bas bruit, se serait radicalisé sous les radars, sans qu'aucun indice ne vienne mettre à la puce à l'oreille de personne. Bon, si donc il y a quelqu'un qui ne correspond pas à ce portrait, c'est bien notre homme. Parce que alors lui, il a allumé tous les phares, tous les clignotants, il est arrivé en klaxonnant. Il a été impliqué dans la préparation d'un attentat ourdi par de dangereux terroristes, et il a été condamné pour cela. À cette occasion, on s'est rendu compte qu'il était en lien sur les réseaux sociaux avec les assassins de Samuel Paty, du père Hamel ou des policiers de Magnanville. Eh bien oui, c'est ainsi, il y a une sorte de sociabilité numérique, d'amicale des tueurs. Et puis en prison, il s'est révélé particulièrement agressif, au point que ses gardiens, pour entrer dans sa cellule, devaient endosser un gilet par la main. Bref, il a tout fait pour qu'on le repère, il a d'ailleurs été fiché S, et puis il est passé entre les mailles du filet, c'est ahurissant. Vous pensez, Alexis, qu'il y a eu des défaillances, des manquements dans l'application des règles ? Gérald Darmanin comme Olivier Véran le nie absolument. Le pire des maîtrises, c'est qu'ils ont sans doute raison. Je dis le pire, parce qu'à la limite, il vaudrait mieux une erreur humaine, une erreur qu'on identifie, puis on fait en sorte qu'elle ne se reproduise plus. Là, il semble bien que les règles ont été appliquées. Le terroriste en puissance a été conné à 4 ans de prison, et il a fait ces 4 ans, ce qui est rarissime. Il a été soumis à un suivi médico-social auquel il s'est conformé, il a respecté son obligation de travail, il est allé au rendez-vous des médecins, ce sont eux qui ont jugé qu'on pouvait interrompre son traitement. Bref, toutes les cases ont été cochées. Alors il y a, c'est vrai, la question des inquiétudes exprimées par sa mère au mois d'octobre, mais enfin, quelques jours plus tard, elle a expliqué qu'il allait mieux, et puis en l'absence de troubles manifestes, on ne pouvait pas faire grand-chose, à part peut-être relancer les mesures de surveillance administrative qui ne l'auraient pas empêché de descendre dans la rue avec un couteau et un marteau. Alexis, vous voulez nous dire ce matin que finalement c'était inévitable ? Qu'il n'y avait rien à faire ? Non, surtout pas ! Rien n'est plus révoltant que cette espèce de fatalisme qui se répand parfois au sommet de l'État sur le thème « il n'y a pas de risque zéro, c'est ainsi, il faut apprendre à vivre avec la menace terroriste ». Mais non, il ne faut pas s'habituer, il faut agir contre les terroristes islamistes, concentrer toutes nos forces, sans inventer par souci d'équilibre des menaces d'ultra-droite imaginaire, et puisque les lois ne nous permettent pas de lutter efficacement contre ce fléau, il faut changer les lois, c'est aussi simple que cela. Un préfet, disons-le, doit pouvoir mettre hors d'État de nuire, en rétention, pas en clinique. L'islamisme, ce n'est pas une pathologie, c'est une idéologie. Un préfet doit pouvoir placer en rétention ces islamistes français qui, tous les jours, sortent de prison leur peine accomplie, mais qui, on vient de le voir, sont des bombes à retardement. Puisqu'on n'aura jamais assez de policiers pour les surveiller tous, les fichés S étrangers les plus dangereux doivent être expulsés, et les fichés S français enfermés. En 2008, sous Nicolas Sarkozy, on a créé la rétention de sûreté pour les délinquants sexuels multirécidivistes, qui ont purgé leur peine et qui restent un danger pour la société. Eh bien, ce qu'on a mis en place contre les auteurs de viols, d'assassinats, de tortures, d'actes de barbarie, mais qu'attend-on pour l'étendre aux barbares islamistes ? L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé, la une du Figaro, justement. Les limites de la surveillance des islamistes en France ou comment Imane, Armand, Amine, Rajapour, on ne sait trop comment le prénommé, s'est joué du dispositif antiterroriste. Merci beaucoup Alexis.